Ils et elles s'appelaient Dina, Clément, Marion. Ils et elles ont subi dans leur récolte un harcèlement qui les a conduits à se donner la mort. Moqueries, fausses rumeurs, menaces, insultes. Selon les estimations, jusqu'à un enfant sur dix seraient victimes de harcèlement scolaire. En France, un quart des collégiens subiraient du cyberharcèlement. Depuis une dizaine d'années, l'éducation nationale se saisit du problème. Et ce matin, c'est le président de la République lui-même qui a posté un message vidéo concernant cette question. Emmanuel Macron souhaite que la honte change de camp. Pour en parler avec nous aujourd'hui dans ce 13-14, Nathalie Elimas, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Éducation nationale. Bonjour. Bonjour. Et Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion, la main tendue, co-autrice de la BD Camélia face à la meute. Bonjour à vous. Bonjour. Nora Fraisse, cette lutte contre le harcèlement, elle vient pour vous de votre histoire. Qu'est-il arrivé à votre fille, Marion ? Je suis la maman de trois enfants et j'avais une fille aînée qui s'appelait Marion et qui est décédée le 13 février 2013, à 13 ans, à des suites de souffrances agricoles et sur les réseaux sociaux, ce qu'on appelle aujourd'hui un phénomène de meute, le harcèlement. Et malheureusement, elle s'est ôtée la vie, elle s'est suicidée. Et depuis ce jour, je mène un combat, voilà. Vous qui avez vécu cela, quels sont les signes qui peuvent alerter, en fait ? Ah bon, pas directement aux signes, c'est compliqué. Vous aviez parlé de Camélia juste avant et en fait, ce sont des signes que nos enfants ne nous donnent pas et qui nous obligent nos éducateurs à être vigilants, c'est-à-dire des indices. Un enfant qui change de comportement, qui dort moins, qui dort plus, qui ne veut plus voir ses amis, qui a un déficit de l'attention, un petit qui se bagarre beaucoup, qui a des difficultés avec ses pères, qui ne veut plus manger à la cantine, qui change de chemin pour aller à l'école. En fait, c'est toutes les situations où votre enfant verbalise à travers son comportement ou des décisions, un changement. Voilà, ça peut être l'énurésie, le fait de refaire pipi au lit. Et puis, quand il vous dit qu'il ne veut plus aller à l'école, qu'il veut changer d'école, pour certains, c'est un désinvestissement scolaire, un décrochage scolaire. Et c'est beaucoup, beaucoup de signes. Et dans Camélia, c'est ce que j'ai essayé de montrer, c'est-à-dire que certains passent beaucoup de temps à l'infirmerie. Et nous, on a découvert après le décès de Marion qu'en fait, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages à l'infirmerie. Donc, c'est la répétition de la somatisation. Qu'elle était beaucoup en retard dans l'interclasse, qu'elle était la dernière arrivée en classe, ou la première à quitter les lieux, à arriver la dernière, ou ne pas être choisie pour des anniversaires. Quand votre enfant est isolé, exclu, en fait, les indices, c'est souvent les conséquences. En tout cas, pardonnez-moi de parler de Camélia, mais Camélia... Camélia, l'héroïne de votre bande dessinée. Ouais, Camélia, c'est tous les enfants que j'ai rencontrés depuis près de 9 ans, qui, vous voyez, ceux qui liront l'histoire, c'est une petite fille qui est un peu bouboule, mais qui est très belle, et d'un seul coup, la meute décide de la prendre en charge, mais vraiment une charge terrible. Elle ne comprend pas, elle est sidérée, elle ne dit rien à ses parents. Et petit à petit, elle s'auto-exclue, elle est isolée, et elle se sent seule et coupable. Donc, soyez très vigilants quand on est un éducateur, une infirmière scolaire, quand vous voyez trop l'enfant, quand vous êtes au CDI, vous voyez trop l'enfant. Quand vous êtes personnel de cantine, cet enfant qui mange seul, ou qui ne mange plus, ou qui mange trop. Il faut s'intéresser, en fait, aux conséquences du harcèlement pour pouvoir faire de la prévention. Ça paraît bête ou fou, mais en fait, en sachant ce que ça provoque, qu'on arrive à faire de la prévention. Et les signaux faibles, en fait, ce sont tous ces petits indices. Demandez à votre enfant, non pas ce qu'il a mangé à la cantine, mais avec qui il a mangé, est-ce qu'il a joué à la récré et à quel jeu. Et petit à petit, vous découvrirez ce qu'il vit. Et surtout, dites-lui, je ne suis peut-être pas la personne avec laquelle tu voudras parler de choses qui te meurtrissent à l'école, mais trouvent des adultes de confiance. Et Camélia a fini par trouver des ados et des adultes de confiance, comme Mme Rocher, qui, de manière détournée dans mon histoire, la professeure de français finira par leur trouver qu'avec un simple slam, on peut tout changer. Voilà, en les sensibilisant. Nora Fraisse, vous racontez effectivement l'histoire de Camélia, qui est une jeune fille qui est harcelée. Nous avons un témoignage d'auditrice. C'est Olivia qui a appelé le standard de France Inter. Bonjour, Olivia. Bonjour. Votre fille est également harcelée ? Oui, actuellement, et on l'a découvert juste avant les vacances. Elle nous a informé que depuis mi-septembre, elle est harcelée par une autre jeune fille. Et ça se traduit comment, alors ? Les résultats scolaires en berne, alors que jusqu'à présent, ça allait. Et là, on ne comprenait pas trop. On avait l'impression d'avoir affaire à une autre enfant, qui avait perdu sa joie de vivre, l'enthousiasme de partir de la maison, de retrouver ses amis. Et donc, maintenant qu'on sait, on comprend mieux. Après, là où on a un gros souci aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est face au proviseur, qui lui, étant donné que notre fille a des résultats en berne, justifie le harcèlement. Il dit qu'en fait, elle a trouvé un moyen de nous divertir avec ce harcèlement, parce qu'en fait, c'est pour cacher ses résultats scolaires. Alors qu'elle vomit, qu'elle refuse aujourd'hui, elle ne veut plus aller au lycée, qu'elle se plaigne de mots. Elle s'en active aujourd'hui. Merci pour votre témoignage, Olivia. Nathalie Alimas, vous êtes secrétaire d'État. C'est difficile, est-ce qu'il y a une zone grise entre les blagues, les mauvaises blagues, éventuellement les manipulations dont le proviseur de la fille d'Olivia semble l'accuser, et le harcèlement ? Comment on le définit vraiment ? Alors, je veux d'abord saluer, si vous permettez, Nora Fraisse, parce qu'on était ensemble ce matin, Nora a inauguré la deuxième maison de Marion à Paris. J'étais bien sûr avec elle. Nora, c'est une femme extraordinaire, une mère courage, qui a vécu ce que personne ne veut et ne peut et ne doit vivre. Et elle a surmonté ça, et finalement, sa colère aujourd'hui se déploie. Elle est devenue une force et donc elle est très active. On travaille avec elle, notamment nous, Éducation Nationale, pour déployer un programme dont je vais vous parler. Juste pour préciser, les maisons de Marion que vous avez inaugurées, c'est des maisons où les adolescents et les enfants peuvent s'adresser quand ils sont victimes de harcèlement. Exactement. Voilà. Donc, il y en a deux actuellement. Nora a l'intention de déployer son programme plus encore, pas seulement en Ile-de-France, mais sur l'ensemble du territoire national. Et effectivement, il y a des spécialistes. On peut être suivi sur rendez-vous. On peut venir dans l'urgence aussi, que l'on soit victime, témoin, harceleur, famille. Donc, voilà, c'est un programme très complet qu'elle a mis en place. Et je vous dis, elle a transformé sa colère en énergie pour faire avancer cette cause, ce fléau qui, comme elle l'a dit à juste titre, renferme ces jeunes, les blessent. Ils s'isolent. Ils sont victimes d'humiliation, de peur. Et puis, parfois, ils commettent l'irréparable. Et un petit mot aussi pour cette maman, parce que son témoignage, évidemment, est difficile aussi. Et c'est préoccupant. Et en tout cas, le rôle d'improviseur, bien sûr, dès lors qu'il y a un cas de harcèlement qui est signalé dans une école ou dans un établissement, c'est vraiment de le prendre en charge immédiatement. La victime, le harceleur aussi, voir s'il y a des témoins et la famille. Donc là, on n'est pas dans la bonne attitude du tout. En tout cas, c'est parce que nous, on a mis en place à travers le programme phare, justement. Mais comment est-ce qu'on fait pour déterminer que c'est vraiment du harcèlement, que ce n'est pas juste une petite blague entre collégiens qui est dégénérée ? Tout ça, c'est évidemment, c'est sensible, c'est de la perception. Donc, on discute. Là, ce que disait cette dame, elle a eu de la chance, quelque part, puisque sa fille est venue parler avec elle. Ce qui n'est pas toujours le cas, c'est parfois difficile. C'est ce que raconte aussi Nora Presse dans sa bande dessinée. Et c'est même, d'ailleurs, le point de faiblesse. C'est que ces enfants qui sont victimes, finalement, intériorisent et n'osent plus aller parler à un copain ou à un adulte. Donc, c'est la raison pour laquelle on a déployé ce programme dans les écoles expérimentées l'année dernière, mise en place généralisée cette année. C'est le premier programme français de prévention. Il est la concentration de toutes les meilleures pratiques, de tout ce que l'on a pu observer à l'international. On l'a mis dans le programme phare, on le généralise à l'ensemble de nos établissements. Justement, Nora Presse l'a dit avec justesse, tout est dans la sensibilisation et la prévention. Je voudrais revenir sur les annonces qu'a fait le président de la République ce matin. Emmanuel Macron qui annonce le lancement d'une application anti-cyberharcèlement le 30-18, le renforcement des points d'accueil des adolescents, la certification, la formation au numérique des élèves de sixième, le contrôle parental par défaut aussi sur tous les téléphones. C'est suffisant, ça ? Il y a beaucoup de choses déjà qui ont été faites. Le président a fait des annonces aujourd'hui, mais je vais rappeler tout ce qui a été mis en place depuis 2017. C'est d'abord l'interdiction des téléphones portables à l'école. C'est cranter dans la loi, inscrire dans la loi le droit à une scolarité sans harcèlement. C'est un premier programme, non au harcèlement. C'est ce deuxième programme, le programme phare dont je viens de vous parler. Sensibiliser, prévenir, former, former les équipes. Vous voyez, typiquement, ce proviseur, il a peut-être besoin d'une formation. Et puis, évidemment, prendre en charge la victime. Mais encore une fois, la victime, le harceleur, le témoin et la famille. Ça, c'est le programme phare. Donc, vous voyez que depuis 2017, on avance, on déploie largement. Justement, phare, ça a été déployé dans plusieurs académies. Six académies. Six académies. Ça marche à ce jour. On voit les chiffres diminuer. Parce que depuis dix ans que l'éducation nationale s'est attaquée à ce problème du harcèlement scolaire, les chiffres, ils ont plutôt stagné. Donc, avec phare, là, on voit vraiment une diminution. Avec phare, qui a été expérimenté pendant deux ans dans six académies, on voit qu'on a une régression. Donc, c'est plutôt bon signe. Et là, on va le déployer dans toutes nos écoles et dans tous nos collèges et lycées, etc. Bref, dans tous nos établissements. Et puis, ce n'est pas suffisant, en effet. Il faut aller encore plus loin. Donc, phare, c'est déjà très, très robuste et très solide. Mais phare, c'est à l'école. Avec phare, on lutte contre le harcèlement scolaire. Donc, phare, il y a une plateforme, juste pour détailler un tout petit peu, mais il y a une plateforme pour les profs, les élèves et les parents. Il y a des référents départementaux aussi. Des référents académiques, des référents dans les établissements, cinq par établissement, qui vont donc bâtir un process d'alerte, prévention, sensibilisation, etc. Des élèves qui deviennent des ambassadeurs, des équipes mobiles qui peuvent intervenir dès lors qu'il y a des situations complexes. Donc, vous voyez bien que c'est vaste et c'est l'idée vraiment de pouvoir le déployer partout. Mais là, on est à l'école. Il y a un autre phénomène qui est le phénomène qui est le cyberharcèlement. Et là, c'est autre chose, parce que le cyberharcèlement, c'est partout. Et ça concerne tout le monde. Ça concerne évidemment nos enfants. Ça concerne les familles. Ça concerne l'école. Ça concerne tous les citoyens. Donc, d'abord, moi, le message que je veux passer sur votre antenne aujourd'hui, c'est que nous sommes tous des ambassadeurs et que nous devons tous lutter contre ce fléau. Et ce fléau, justement, nous voulons lutter contre. Le président de la République l'a dit ce matin, d'abord, il y a un énorme travail qui est fait avec les plateformes. Il faut quand même rappeler que les plateformes doivent se responsabiliser parce qu'il faut avoir au moins 13 ans, normalement, pour s'inscrire sur une plateforme. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, nous avons le témoignage de Caroline qui nous a appelée au Standard de France Inter. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Vous, vous êtes professeure. Voilà, moi, je suis professeure en collège, en banlieue parisienne. Dans notre établissement, depuis des années, nous n'avons plus de médecins scolaires. Notre infirmière a fait un burn-out en mai 2020. Elle n'est pas remplacée depuis. Notre assistante sociale a été mutée l'année scolaire dernière. Elle n'est pas remplacée. Donc, nous n'avons personne dans le pôle social médical. Personne. Nos CPE sont très occupés. Conseillers principaux d'éducation. Voilà, nos assistants d'éducation sont aussi très occupés. Donc, nous, les professeurs, on enseigne et on fait aussi pas mal d'autres choses à côté. On n'est pas formés. Donc, à qui les enfants peuvent-ils se confier ? Il n'y a plus personne dans les établissements. C'est bien joli, une application. Ce que vient de dire Mme Elina, c'est très bien. Néanmoins, la réalité du terrain, croyez-moi, elle est tout autre. Et nous, qui sommes sur le terrain, on en souffre aussi. Parce qu'on peut les élèves dégringoler. Caroline, dans la bande dessinée de Nora Fraisse, on voit notamment que c'est une professeure qui finit par donner un peu l'alerte et par sensibiliser les élèves. C'est pas aussi votre rôle de faire ça ? Oui, bien sûr que c'est notre rôle. Simplement, c'est plus facile à un enfant de se confier à une assistante sociale ou à une infirmière qu'ils n'ont pas en classe, qu'ils n'ont pas en tant qu'enseignant, plutôt que de se confier à des enseignants. Vous savez, on a un rôle, nous, qui n'est pas un rôle vraiment de confiance comme ils l'ont dans l'infirmière. D'ailleurs, madame Nora Fraisse disait que sa fille avait passé beaucoup de temps à l'infirmerie. Notre infirmière, c'était la confinante des élèves. Depuis qu'elle n'est pas là, nos élèves souffrent énormément. Merci Caroline pour votre appel à France Inter. Nora Fraisse, très rapidement, vous avez entendu le témoignage de Caroline. Effectivement, le gouvernement fait beaucoup. On a entendu aussi les annonces d'Emmanuel Macron ce matin. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de personnel quand même ? C'est pour cette raison, pardonnez-moi, qu'on a créé la Maison de Marion. Parce qu'on est bien conscient qu'il y a un problème de personnel. Mais même si demain, j'embause 2000 personnes, il va falloir les former. Donc notre projet avec la Maison de Marion, c'est justement proposer aux éducateurs et aux professionnels d'être aidés dans la détection. Et qu'on prenne en charge aussi ces enfants et ces familles, faute aujourd'hui de personnel. Donc ce que je veux dire, vous avez raison, une application, c'est très bien, mais ça ne suffit pas. On a quand même 17 millions de personnes qui font face à l'électronisme. Ce n'est pas rien, ça veut dire qu'on prend... Et c'est uniquement pour le cyberharcèlement. Je ne veux pas faire de la publicité parce qu'on s'en fiche. Mais justement, on a travaillé sur ça. On a sorti une application qui s'appelle Colibri, qui va permettre aux enfants de détecter, de signaler, quel que soit le harcèlement, dès 8 ans. Et ça, c'est important. Non, c'est gratuit. C'est moi qui la crée. Tout ce que je fais, c'est gratuit. Dites pas que c'est payant. J'ai lu que c'était 18 euros, mais pas du tout. Non, vous savez, une assurance à 18 euros qui vous permet de prendre un avocat et d'avoir du raccrochage scolaire pour 4 800 euros. Je ne pense pas. Non, sachez que moi, je lutte contre le déterminisme scolaire depuis des années compte tenu de mon parcours personnel. Et ce que je veux dire, c'est que quoi qu'il arrive, on trouvera des solutions. Et vous avez raison, une appli, ça ne suffit pas. Ça n'est pas la bonne réponse. C'est une proposition pour aider, mais il faut faire de la prévention. Et Mme Elimas l'a dit, elle était là avec nous ce matin. C'est tout la communauté éducative qui doit agir et surtout proposer aux personnes les plus éloignées du système scolaire. Franchement, faites attention à tous ces gens qui sont pro-d'électronisme. Pardon. Et le numéro d'aide aux victimes gratuits. Je vais le redonner. Merci. Merci beaucoup, Nora Fraisse. Je suis désolée de vous interrompre. Nathalie Elimas, très, très rapidement, en un mot, la réponse sur le manque de personnel. On en a assez ou pas ? Non, non, indéniablement, il n'y en a pas assez. Il n'y en a pas assez. Numéro de téléphone, 3020 contre le harcèlement scolaire, 3018 contre le cyberharcèlement. Et bien sûr, cette application. Merci. Nathalie Elimas, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale. Et Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion, la main tendue. Merci à toutes les deux d'être venues sur France Inter. Merci.